Événement incontournable à l'occasion de la Foire de Paris qui s'achèvera mardi prochain. C'est en même temps la 111ème édition cette année du fameux concours L'Épime. Des centaines d'inventions tentent leur chance tous les ans avec des inventeurs. Portes de Versailles, Marion Gauthier et Manuel Mzika. À la caisse dans le supermarché pour prendre de l'argent, vous lâchez votre canne, elle tient debout. Si jamais elle tombe, délicatement avec le pied, vous la relevez. Hommage à ceux qui facilitent ainsi le quotidien, adoucissent le handicap, transforment la vie et notre regard. Voici un objet qui va faciliter la vie de tous ceux qui ont besoin d'une canne pour marcher. Alors le problème, on ne sait jamais où la poser et quand elle tombe, c'est parfois gênant et même difficile de la récupérer. Eh bien regardez, j'ai la solution. Elle tient toute seule. Regardez, c'est magique. Alors pourquoi elle tient toute seule ? C'est parce que tout le poids est concentré en bas. Et si jamais elle tombe, malgré tout, hop, avec le pied, vous la reprenez. Il faut intéresser les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, qui ont besoin d'une petite assistance à la marche. Il faut savoir que d'après l'Institut de Rhumatologie Français, chaque seconde en Europe, il y a une personne de plus de 65 ans qui tombe. Et donc il y a beaucoup de personnes qui emploient des cannes pour se déplacer. La canne Tango, qu'est-ce qui est là comme avantage de cette canne ? C'est qu'elle ne tombe pas. Vous vous êtes déjà retrouvé chez le boulanger, en tout cas je parle pour les personnes qui ont des problèmes et qui ont des cannes, chez le boulanger, dans un bar ou bien dire bonjour, faire la collade à quelqu'un, la canne, on ne sait pas où la poser. C'est n'importe où, elle ne tombe pas. Et si par malheur, elle doit tomber, un petit coup de pied et hop, vous la récupérez très facilement. L'astuce, c'est qu'il y a une répartition des masses totalement différente par rapport à une canne normale. Daniel et Nicolas sont designers. Ils aiment créer des objets qui rendent le quotidien plus facile. L'idée de cette canne est venue simplement par observation des personnes âgées. Pour une personne âgée, ramasser une canne, c'est un enfer. Ils ont alors l'idée d'une canne qui reste debout quand on la lâche sur le principe d'un culbuto. Elle danse, c'est-à-dire que sa base, ce n'est pas une base plate, c'est une base sphérique. Si on pose sa canne, on la récupère à côté de soi, on n'est pas obligé de la mettre comme ça, de trouver un banc, etc. On la pose et on vit normalement. Une invention qui offre de l'autonomie et du plaisir. On n'avait absolument pas envie de faire un objet orthopédique. Et donc là, on a dessiné une canne comme un accessoire de mode. Parce qu'on considère que la canne, comme un chapeau, et comme elle l'était également au 19e siècle, peut être considérée comme un accessoire de mode ou comme une belle paire de lunettes. D'avoir pu participer un tout petit peu a changé la vie de certaines personnes. Ça, c'est important pour moi.